Ces 2 g de cristaux blancs de thiosulfate de sodium sont introduits dans 100 ml d'eau et dissous par agitation. Cette solution est partagée en deux parties égales dans ces éprouvettes de 50 ml. Ces solutions contenant des ions thiosulfate vont être mélangées à deux solutions colorées de diodes de même volume mais de concentration différente. Pour commencer, je verse chaque solution de thiosulfate de sodium dans un bécher. Je verse la solution de diodes la plus diluée dans la première solution de thiosulfate de sodium et, qu'est-ce qu'on constate ? Les ions thiosulfate décolorent le diode au fur et à mesure de leur introduction. Ceci nous indique que le réactif diode est en défaut. Dans la seconde expérience, le diode commence aussi par être décoloré, mais sa couleur finit par s'imposer car la solution, ici, est plus concentrée. Le réactif diode est en excès. Il a consommé la totalité des ions thiosulfate présents. Les notions de réactif en excès et de réactif en défaut s'appliquent à tous les systèmes chimiques. On va réaliser une expérience similaire avec des solutions violettes de permanganate de potassium, de concentrations différentes, qui vont être additionnées à une solution acidifiée contenant des ions fer de pouce. Les ions permanganate de la solution la plus diluée ne sont pas en quantité suffisante pour réagir avec tous les ions fer de présents qui, eux, sont en excès. La solution est donc décolorée. Avec la solution concentrée de permanganate et de potassium, la décoloration a toujours lieu, ce qui montre que la réaction se produit. Mais la coloration des ions permanganate finit par s'imposer. Ces ions permanganate en excès ont consommé tous les ions fer de.